Seattle, première étape de ce voyage de trois semaines à travers les Etats-Unis. Étape surprise parce qu'organisée juste avant le départ, je dirais vieux fantasme de fans de Nirvana et autres groupes de Seattle. C'est la Space Needle, là que vous voyez, qui est la trace la plus visible de la grande exposition universelle de 1962 et qui a conservé ce city center, un grand parc à la disposition du public avec beaucoup d'espaces naturels, d'espaces de jeux. Ce que vous voyez rentrer dans le champ, c'est le musée de la culture pop qui a été un musée de la musique avant. Et ça, c'est une des merveilles de Seattle. J'ai fait un tour, c'est le monorail de Seattle qui est un véhicule parfaitement conservé, une sorte de rétro-futur en mouvement. Voilà, la vision en 2000 pour 1962. Voilà, là je suis dessus. J'ai accéléré un petit peu la vitesse parce que sinon, on y passerait des heures. Mais ça permet de se faire une idée de l'urbanisme de la ville qui est quand même, somme toute, une ville très moderne avec pas mal de bâtiments assez récents tournée quand même vers la baie puisque Seattle est comme San Francisco dans une très grande baie le long de l'océan Pacifique. Et voilà, on arrive à la gare. Alors ce gars, je l'ai revu une heure après puisque j'avais oublié des trucs dans le train ce qui m'a permis de m'apercevoir que Seattle est une ville plutôt très safe puisqu'on peut oublier un sac de cadeaux dans un transport en commun et le retrouver une heure après. Alors ça, c'est la rue des Gueux. C'est dans le quartier du marché. Des millions de gens ont collé des tonnes de chewing-gum sur les murs. Ça pue, c'est moche, c'est gratte. Mais c'est plutôt rigolo. Et évidemment, je suis allé voir. Donc du coup, je nourris le système. Ben voilà. Casquette numéro 1. The Mariners de Seattle. Et donc ouais, ça a été ici une des missions que je me suis fixé pour ce voyage d'acheter une casquette par ville. Ça, c'est la vue de mon hôtel qui s'appelle, je crois, Méditerranéan Inn qui est ultra bien placée, qui était un bon plan. Je suis content. Et ben voilà, je suis sur la route pour attaquer mon voyage pour San Francisco. Là, je suis... Et voilà, c'est tout ce trajet, il se fait le long de la côte. De la côte assez anunique. Et c'est un vol en avion tout à fait banal que beaucoup de gens en font. C'est l'équivalent de prendre le métro. C'est une liaison quotidienne. Je pense qu'il y a même des gens dans cet or, comme on le dit. Avec une vue, par contre, assez mortelle sur certaines montagnes. Là, je crois que c'est le long verrier. Et nous voilà, San Francisco. Voilà, alors ça, c'est le Golden Game Witch avec une vue quand même assez folle. J'ai eu beaucoup de chance, le vol était vide. J'ai pu me mettre en fenêtre, enfin, en rublo. C'est la ville de San Francisco. Donc, on voit bien la structure. Et au nord, là, en haut dans l'image, la baie et le baie bridge qui connectent San Francisco avec Auckland et Emeryville, la ville où je suis resté, chez Justin et Dave. Donc, là, une première tentative de timelapse, le soir même. Bon, la BTO ne s'y prêtait pas du tout. C'est tout naze. Et le lendemain matin, un bâtiment qui est un des trucs que j'ai trouvé les plus beaux à Emeryville. Ce hangar en tôle grise tagué en gris, repeint en gris dont j'ai fait plein de photos pour les textures qui était vraiment très, très chouette. Et Justin, qui est quand même bien cool, a pris du temps sur sa semaine et on a pris la voiture, fait une réservation. Il faut réserver pour aller à Mirwood. Et on a découvert, enfin, j'ai découvert cette forêt primaire qui est une des plus anciennes sur Terre, qui est sublime. En gros, c'est une vallée préservée par son propriétaire qui s'appelait Muir, je crois au 18ème. Le gars, au lieu de tout ravager, il a décidé de tout sauvegarder. Et c'est la plus belle forêt de séquoias redwood qui sont les arbres les plus vieux sur Terre et les plus hauts. Pas les plus gros, par contre. Les séquoias giganticules sont plus gros. Et cette rivière, elle est sublime. Elle donne juste envie de fabriquer un petit moulin les pieds dans l'eau et de rester là longtemps. Alors évidemment, on n'a pas le droit de le faire puisque c'est un site ultra préservé. Mais ça fait vraiment vie. Ça, c'est le seul arbre qu'on puisse toucher quasiment. Il est tout doux, là. Et ça sent extrêmement bon dans la forêt. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai cette sensation d'hélices olfactifs dans une forêt. Ce qui est marrant, c'est que sur la route, on a aussi traversé une forêt d'eucalyptus qui sentait aussi super bon. Mais là, vraiment, c'est un délice de se balader dans cette forêt où il faisait à la fois frais, bon, doux, avec une belle ambiance sonore aussi et une densité de population assez cool. C'est-à-dire que du fait qu'il faut réserver pour garer les voitures, c'était pas du tout gavé de populos. Donc voilà, cette super rivière. On ne serait pas étonné de voir des Ewoks. C'est probablement même ce qui a servi de modèle au film de La Guerre des Étoiles. Et voilà, des gens qui se baladent au culos. Des arbres tombés au sol puisque c'est une forêt primaire. Du coup, elle n'est pas entretenue. Les arbres tombent et pourrissent là où ils sont tombés. Et il y a d'ailleurs pas mal d'arbres qui ont aussi des traces d'incendie puisque le cycle naturel de la forêt fait que ça brûle de temps en temps. Et donc, la balade forme une sorte de grande boucle qui d'abord longe la rivière et puis après monte dans les hauteurs et qui permet de mesurer la hauteur des arbres. Je ne saurais plus dire à combien ils montent, mais je crois à 50 mètres à peu près, chose comme ça, 50 ou 60. on voit que les gens sont tout petits là, il n'en est pas à la canopée. Donc, bon, super coin. Et, ben voilà, premier test en pleine nature pour moi avec l'iPhone X et mon Valenti Wide Lens de Moment et ça fait des beaux visuels. Donc ça, c'est mon pote Justin. et voilà un des éléments thématiques de cette vidéo les trains là, je suis allé des villes qui est un centre ferroviaire important de Californie du Nord qui est le point de départ du California à Zephyr donc le train que je vais prendre pour traverser les Etats-Unis et qui est le hasard pas loin de chez Justin là, c'est à 10 minutes à Pince et du coup, je suis allé faire des images parce que, évidemment, quand on est dans un train, on ne peut pas filmer le train donc du coup, si je fais une vidéo avec des trains, il faut que je la filme avant ou après que je le filme. Donc voilà, les méga trains de marchandises pareil, accélérés, je crois, 10 fois et voilà, c'est un bon temps d'avoir des trains de fret aux Etats-Unis. alors là, très bonne surprise, très bonne surprise de ce voyage, ma copine Madeline qui, via Auckland, m'avait proposé de passer pour une soirée du Centre d'Arc Contemporain dans laquelle elle travaille et on a passé une soirée assez merveilleuse qui n'a pas été genre super. Ce Centre d'Arc Contemporain accueille des artistes qui sont des gens avec des problèmes mentaux qui sont des artistes. Une bonne partie du fonctionnement du Centre d'Arc est financée par la banque des hommes d'art des artistes puis par des financements de la collectivité et des dons. Et là, les musiciens qui jouent sont des profs intervenants et encadrants de ce groupe où, clairement, on a immédiatement ressenti des ultra-good vibes ouais, vraiment, je me suis beaucoup plu mais je n'étais pas le seul à beaucoup plaire ce soir-là à ce moment-là. C'est un des beaucoup plantains où il y avait de très belles œuvres. Donc, je vous laisse le présenter. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et c'est une balade vraiment cool. Et donc, San Francisco, c'est une ville avec un entente très vertical, je dirais archétypal de l'urbanisme nord-américain. Et des camions. Alors, avec Dave, on se baladait. Et on passe devant cet hôtel et on voit à travers les vitres des formes et on découvre qu'il y a un concours important de danse. Des robes flamboyantes, des mecs en costard. Et on se dit, il faut qu'on rentre. Donc, on rentre dans l'hôtel et on a essayé d'accéder au concours, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais par contre, ils ne nous ont pas empêché de rester dans l'entrée de l'hôtel. Et du coup, moi, j'ai posé ma caméra à un endroit stratégique, en bas de l'escalator et sur le chemin des toilettes du concours de danse. Et du coup, ça permet de voir toutes ces stars à paillettes dans des moments de vie quotidienne, je dirais. Et du coup, on est resté pendant un bon moment avec Dave. Alors, Dave a fait des super photos. C'est son job, il est photographe. Mais moi, je me suis bien éclaté à faire ces images-là. Voilà, c'est ça aussi l'Amérique. C'est un moment assez codifié de vie quotidienne et de compétition. Et on a pu discuter avec des danseurs. C'était vraiment très sympa. Donc là, c'est le Vaya très jenzy, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ça, un très bel hôtel. Et du coup, un pur instant volé au hasard. Et moi, c'est comme ça que j'aime voyager, marcher au hasard et voir ce qu'il se passe. Et donc, évidemment, il y a une boutique de robes aussi. À l'entrée de la compétition, on vend beaucoup de robes pour les compétitrices. Il n'y a pas de petit business. Là, c'est Dave, là-bas, qui fait les photos. Ah, il se casse. Ah, il disparaît. Et je crois que c'est la dernière danseur de cette série. Alors là, on est monté dans un cable car. C'est vraiment l'équivalent du bateau mouche à Paname. C'est tramway qui sillonne la ville. Et là, on peut voir que ce n'est pas du tout du luxe, en fait. Ça permet de monter en haut de colline super pentue. Il est clair que si j'habitais dans un des immeubles en haut. Il y a des jours où j'ai mon nom de cable car. Alors celui-là, en plus, c'est très beau. Ça a un premier très ancien, opéré à la main. Mais vous voyez, ça grimpe, sacrément. Et du coup, c'était très fun de faire ça. Alors, j'ai appris aujourd'hui, en discutant avec les gens du boulot, qu'en général, il y a une heure d'attente. Nous, on attendait depuis l'autre. Peut-être dans cette école. Il est là. Alors, il y a toute une séance photo que vous ne voyez pas dans cette image-là. Mais il y a eu prise de vue complexe de portraits de devs se penchant du cable car pour faire le portrait. Il y a eu, c'est les deux. Ça va me faire attention. Il y a un pilon. C'est plus濃ichable. C'est là, c'est là, c'est tout. Il faut avoir, par contre, des petits baskets. Il y a des chemins. On va revoir. Au revoir. On va revoir. On va revoir. On va revoir. On va revoir. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que Dave, habitant à San Francisco, ne savait pas où allait ce cabal-car. Et ça donne bien l'état d'esprit de cette journée-là, où on a vadrouillé un peu au pif dans San Francisco, la seule destination qu'on avait en tête, mais je ne m'en rappelle même pas pourquoi on avait décidé d'y aller, mais c'était super intéressant de citer, d'aller à Michonne, qui est un quartier, on va dire, populaire, authentique, qui est assez loin à Pince de l'endroit où je suis en train de filmer là, mais où on va aller en marchant au cours de la journée. Et du coup, par exemple, pour les gens qui s'intéressent à la techno de filmage aujourd'hui, là c'est filmé avec l'Osmo Mobile 2, c'est à Motionlapse, c'est le premier que je fais avec cet équipement-là, et en fait, il est génial ce truc, clairement, mon sirop mini, je pense que je vais arrêter de l'utiliser. Là, on est devant la mairie de San Francisco, où plein de couples venaient de se marier, donc il y a de la mariée en blanc un peu partout, et des gens en dimanché, c'était rigolo. Et du coup, évidemment, Dave, lui, a fait pas mal de photos, et moi j'ai fait cette séquence qui est plutôt sympa. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si la fille de droite est mariée à la fille de gauche, ou s'il y a le genre de stéréo. Alors, un des thèmes récurrents de cette vidéo, c'est filmer en dessous des structures métalliques, pour faire passer des trains ou des voitures, je ne sais pas, ça, des thèmes récurrents. Et donc là, on est à Michonne, qui est un quartier plutôt sympa, dans lequel on s'est baladé, on a mangé un morceau, vu un canon, et cette vitrine qui est particulièrement belle, avec un bel exemplaire d'Américains. Donc voilà, changement, c'est assez caractéristique de San Francisco. Michonne, qui est clairement un quartier assez route, il suffit de monter de 100 mètres de quelques rues, et on est dans des quartiers beaucoup plus chics. Là, c'est un parc qui domine la ville. Là aussi, je fais un motion-lapse avec l'Osmo Mobile 2. Et bon, c'est idéal, il est monté sur mon trépied. Bon, c'est super. Par contre, là, pour faire un time-lapse fixe, l'Osmo Mobile 2 ne va pas, parce qu'il n'est pas réellement fixe, même s'il le paraît. Là, j'ai filmé 20 minutes. Deuxième chapeau. The Haze of Auckland. Alors ça, c'est le lendemain. Je suis sur une jetée, un endroit assez marrant. Une jetée qui est vers l'exploratorium, donc le long de tous ces ports dans la baie. Et qui est une jetée où tous les gens qui sont là sont des pêcheurs asiatiques. Visiblement, se connaissant tous, discutant le bout de gras. Et du coup, il y a des pêcheurs à la ligne partout. Et tout le monde pêche très sérieusement. Donc là, avec Justin, on prend la voiture, et on va au Golden Gate Bridge. Ce qui est marrant, c'est que j'ai complètement raté la séquence principale de cette séquence de San Francisco. J'ai raté notre passage en voiture sur le Golden Gate Bridge. Au lieu d'appuyer sur Record, j'ai arrêté Record. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer qu'une fois qu'on avait passé. Heureusement, j'ai pu me rattraper. Donc du coup, on est de l'autre côté du Golden Gate. Bon, cette vue, elle est superbe. Un nouveau Motionlapse avec l'Osmo 1002. Alors, je ne l'avais pas utilisé à Seattle parce qu'évidemment, je ne l'avais pas. Je l'avais commandé pour le faire livrer à San Francisco. Et là, on voit que vraiment, c'est un bel outil. Que par contre, évidemment, en condition de fort vent, l'Osmo Mobile 2 va vibrer quand même pour le Motionlapse. Mais il est, je trouve, plutôt plus stable que si j'avais filmé avec le matos que j'utilise d'habitude. Donc là, je suis en vidéo. Je fais un pan avec l'Osmo Mobile 2. Là, tous ces mouvements de caméra sont avec la Gimbal de DJI. Et donc, ce jour-là, j'ai appris à l'utiliser. C'est du super matos. Je suis extrêmement content d'avoir dépensé 120 euros pour l'acheter aux Etats-Unis. Ça va devenir un de mes outils quotidiens de création de vidéos. Bon, alors, j'oublie de commenter la vue qui est quand même sublime. Bon, mais ce n'est pas étonnant que ce pont soit légendaire. C'est vraiment très, très beau. Donc là, je suis avec le zoom de l'iPhone X et l'Osmo Mobile 2. Et c'est vraiment chouette. Je pense que là, je filme avec l'application Osmo Mobile. Donc, du coup, sans pouvoir déloquer la stabilisation de l'iPhone X. Et je trouve que c'est plutôt clean quand même. Donc ça, c'est un des grands classiques de San Francisco. Cette grande descente en Z dont j'ai oublié le nom. Mais bon, vous pouvez connaître certainement mieux que moi. C'était sympa à descendre. C'est l'attraction. Tout le monde est là. Et on voit au loin que la ville est super malonnée. Mais pareil, là, on avait vraiment assuré avec Justin. On est parti tôt le matin. C'était un dimanche, je crois. Et en fait, on n'a pas du tout galéré avec la foule. On a accédé à tout ce qu'on voulait voir facilement et rapidement. Nouveau Motion Labs avec l'Osmo Mobile 2. Bon, ben voilà. C'est top nickel. Et donc là, ce coup-ci, c'est en tilt. Et ça fonctionne carrément bien. Donc là, je pense que je suis avec la Gimbal aussi. Bon, ça rend moins sympa, quoi. Et donc là, hop, on rentre à Auckland. Je pense pas que ce soit le Bay Bridge, ça. Je ne sais pas exactement. Il y a plein de ponts qui s'enchaînent sur toute la V, évidemment. Mais c'était plutôt cool. Et voilà, je quitte San Francisco. Et je fais un long trajet jusqu'à Salt Lake City. Bon, ben, il y a la Sierra Nevada à traverser. Et il y a des montagnes à traverser. C'est mon train. C'est le California The Fire qui va amender de Emeryville jusqu'à Chicago au final. Il doit vraiment être en plusieurs étapes. Et c'est une ligne particulière qui part de Chicago jusqu'à Emeryville. Quelqu'un de malin, il n'y avait tant de chance pour qu'elle ait été financée par les gens de Chicago qui avaient envie d'aller au soleil plutôt que par les gens qui étaient au soleil qui avaient envie d'aller à Chicago. Je crois que c'est Greg qui servait le tournoi. Donc c'est un train très confortable. Tous les passagers assis, comme San Francisco, qui s'appelle coach, vont s'organiser pour qu'on ait deux sièges par personne, à part les gens qui voyagent à deux, évidemment. Et c'est des sièges qui peuvent se basculer, qui sont, je dirais, au mieux de ce qu'on peut faire avec un siège. Mais bon, quand on fait plus de 50 heures de train, ce n'est pas super confortable non plus. Et une autre partie du train, évidemment, est composée de couchettes, même de chambres dont les passagers sont appelés sleepers. Et la zone commune de partage est une salle de restaurant et un wagon panoramique pour observer le voyage. Enfin, le paysage, je veux dire. Là, c'est dans les premiers moments du voyage, et du coup, tout est nouveau, tout est beau. on est en train de quitter San Francisco. Là, c'est la grande banlieue de San Francisco. Et où l'eau est vraiment omniprésente. On longe la baie pendant longtemps. C'est la Californie très verte, tout ce qu'on a. Ça va changer, graduellement. Et donc là, le trajet en train fait environ 5500 bornes. et on peut voir arriver très lentement le désert, revenir l'herbe verte, approcher les montagnes. C'est ce moyen de transport. Là, je suis dans le salon panoramique. Donc, vous voyez, les sièges sont parallèles aux voies de chemin de fer. Et du coup, les vitres sont grandes et assez adaptées à la prise de vue. Donc, cette Californie, je la quitte en ayant été quand même impressionné. Alors, ce n'est pas dans mes images, mais impressionné par le nombre de gens vivant dans des tentes quasiment partout où c'est possible en zone urbaine. Donc, une grande pauvreté quand même dans cet état qui est un des plus riches des États-Unis, qui est, je crois, le plus riche chez les États-Unis, c'est l'un des plus riches de la planète, tout court, où on voit qu'il y a quand même une très grande disparité de richesses et que si le miracle Internet est manifeste, il a laissé pas mal de monde sur la route, en l'occurrence sous la tente. Et d'ailleurs, ce voyage en train va permettre de constater la diversité de l'habitat. Alors là, par exemple, ces énormes maisons, là, je vais m'apercevoir assez rapidement que c'est pas du tout la norme sur le chemin. Il y a beaucoup des habitats que je vais voir, pas forcément ceux que je vais filmer parce que je dirais que je n'ai filmé que quand j'ai pensé à filmer et pas quand j'étais en train de regarder, mais dans ces zones désertiques et en altitude puisque je ne devais faire que monter et tout ce trajet se fait en altitude quasiment. L'habitat est quand même de très petite taille et très souvent la maison accueille dans son petit lopin de terre un camping-car sur parpaing et une vieille caravane. C'est-à-dire que l'impression que ça aurait donné c'est qu'il y avait quand même énormément de regroupements familiaux dans plusieurs bâtiments précaires autour de la maison. C'est vraiment un pattern que j'ai constaté sur une bonne partie du chemin que j'ai fait. Donc évidemment la nature elle est omniprésente pendant toute la traversée énormément de zones forestières mais là assez rapidement on commence à monter en altitude et on voit cette vallée derrière les arbres là on commence à être haut et je crois que sur ce trajet-là on monte on monte je crois à 1700 mètres à peu près ou 1800 mètres parce que de toute façon on montra même à je crois entre Salt Lake et Denver on montra à 2700 mètres au point où c'en est en présent. et du coup tout ce plateau toute cette grande prairie américaine tout ce centre rocheux est vraiment en altitude. Donc là voilà une bonne représentation de ce qu'est ce wagon panoramique qui est quand même assez génial à utiliser et qui étonnamment alors que le train très grand ne sera jamais complètement saturé de gens et ça sera toujours possible pour moi de venir m'y installer. Donc voilà une vue assez superbe de la montagne et alors donc ce jour-là pour aller à Salt Lake le bon plan c'était d'avoir un siège à droite du train parce que c'était sur la droite que ça se passait mais évidemment je vais passer mon temps à passer d'une fenêtre de gauche à une fenêtre de droite pour essayer de choper des trucs les plus beaux et donc là beaucoup de résineux on voit quand même que c'est en train de devenir un peu un peu plus sec il y a beaucoup moins d'herbes vertes il y a quasiment plus d'herbes et surtout des résineux et ça s'est fait de façon très graduelle une grande étendue d'eau alors évidemment je crois qu'il y a 20 ou 25 heures pour aller à Salt Lake ce temps-là je l'ai utilisé voilà on voit les premières neiges à discuter avec des gens dans le café à écouter de la musique et aimer principalement à regarder par la fenêtre puisque l'objectif de ce voyage-là c'était d'essayer d'appréhender la taille la taille du continent américain puisque les Etats-Unis sont 17 fois plus grands que la France l'impression que j'avais c'était que ce n'est compréhensible qu'en l'arpentant si on fait juste des sauts en avion on ne peut pas vraiment c'est la personne la chance donc voilà ces paysages sauvages là je pense que je suis déjà en Sierra Nevada et on voit que déjà San Francisco est loin et on voit aussi que l'habitat s'est transformé là c'est des habitations mobiles une grande partie de la population américaine vit dans ces habitats qui les met dans une grande précarité car les gens sont propriétaires en général de leur maison mais pas du terrain sur lequel ils sont et que très souvent ils vont être amenés à devoir quitter leur trailer park et devoir détruire leur maison parce que ces maisons mobiles ne sont pas transportables elles sont livrables mais la plupart du temps ne peuvent pas rebouger donc c'est des maisons qui coûtent moins cher mais en fait qui font vivre les gens dans une grande précarité donc là c'est de la caillasse c'est de la caillasse et il n'y a plus un bras d'herbe plus un arbre et ça s'est fait très graduellement c'est ça qui est rigolo et puis et puis là en gros maintenant il n'y a plus que les zones humides qui sont vertes donc là dans cette vallée-là il y a une rivière donc je dirais c'est une forme d'oasis quoi mais la topographie enfin le paysage général est plutôt complètement desséché alors qu'il a beaucoup plu dans les semaines qui précèdent donc voilà du sable quelques petites loupes d'herbe et alors là malheureusement il me manque une partie du voyage parce que le soleil est en train de se coucher par exemple là il n'y a plus que des camions il n'y a pratiquement aucune voiture qui circule il n'y a plus du transport de marchandises et en fait une grande partie du trajet va s'effectuer de nuit et j'arriverai à Salt Lake City à 3h du matin en pleine nuit sans avoir pu voir le lac salé et l'approche de Salt Lake qui paraît-il est super mais ben voilà si on voyage deux jours moi je suis parti le matin de Emeryville c'est un meilleur calcul de partir le matin et de voyager toute la journée que de s'organiser pour arriver deux jours à Salt Lake d'ailleurs quand j'ai organisé le voyage j'ai fait appel au service de quelqu'un qui m'a fait mon planning donc là Salt Lake la ville des Mormons une ville bien calme je dirais où il fait probablement bon vivre pour les gens qui ont envie d'être peinards la nouvelle casquette celle de Lutard et de Salt Lake City alors en 24 heures en gros je me suis baladé en ville et je suis allé faire un tour au temple mormon j'ai discuté avec des missionnaires je suis allé faire la sieste il faisait super chaud il faisait 30 degrés et quand je suis revenu à 6 heures pensant trouver la ville en ébullition tout le monde était déjà déjà couché quasiment là il est je dirais dans toutes les grandes villes d'Occident on est à l'heure de pointe là je suis sur la plus grande avenue de Salt Lake je suis sur les champs et il est 6 heures donc c'est pas la foule qui me gêne et donc voilà le temple le grand temple sacré c'est étonnant parce qu'on dirait plus un château de princesse qu'un temple donc voilà les statues historiques le centre-ville de Salt Lake là on est à Temple Square qui est le cœur de la ville il y a de l'eau il y a de l'eau alors pourtant tout autour c'est le désert donc je suis pas rentré dans le temple il y avait des cérémonies puis je l'ai pas j'ai pas vraiment envie donc là il y avait des offrandes florales au pied de cette statue j'imagine que ça marche bon ben voilà Salt Lake c'est fait maintenant je vais à Denver c'est le plus court trajet de cette traversée en distance en tout cas en longueur c'est un trajet qui est très long parce que on traverse les rocheuses et du coup ça se fait à petite vitesse donc je suis parti à 3h du matin de Salt Lake et du coup là le soleil est en train de se lever il doit être 6 ou 7h du mat le ciel était magnifique et du coup moi j'étais réveillé quand le soleil s'est levé et c'était d'une grande beauté donc là clairement de tout le trajet c'est Salt Lake Denver le trajet le plus impressionnant le plus spectaculaire les américains je dirais scénique il y a du désert de la montagne du canyon donc si vous devez zapper c'est pas maintenant en tout cas si vous voulez voir des paysages c'est plutôt c'est plutôt dans ces séquences là que ça va se passer voilà c'est là que la magie opère donc il faut bien s'imaginer que la stratégie doit durer une vingtaine d'heures peut-être 25 quelque chose comme ça donc je n'ai fait que des micro-extraits de ce que j'ai vu au moment où je me suis ah oui il faut que je filme donc souvent 30 secondes après que j'ai vu les plus belles choses que je me dise ah oui il faut que je conserve des images mais c'est déjà c'est déjà très chouette là ça c'est peut-être un peu un peu beaucoup ceux qui ont vu ceux qui ont vu mon film plus que réel apprécieront donc voilà le désert le désert flat et vous allez voir que ça va évoluer qu'en fait c'est des paysages d'une richesse donc évidemment pour quelqu'un qui grandit dans ce coin là la vie et le quotidien est bien différent de quelqu'un qui grandit à San Francisco qui grandit à New York donc là l'impression que ça donne c'est que on est dans une zone volcanique je dirais avec des cendres qui sont brunées par la pluie ou quelque chose aussi c'est vraiment désolé et impressionnant comme décor donc là on va aller dans des coins qui font plus penser à des canyons je suis encore décalé voilà ça c'est probablement à des points que j'ai préféré la lumière est belle la lumière est belle donc tout est beau c'est probablement je trouve un grand pas d'orabic avec mes amis voyageurs donc là on est dans les terres rouges du colorado et d'ailleurs pendant une bonne partie du voyage maintenant on va suivre le colorado et c'est drôle puisque on est en direction d'Elver qui est la capitale de l'état du colorado je l'avais déjà vu en traversant le grand canyon là il y a des gens qui sont en expédition sur le colorado je ne sais pas si j'en ai filmé mais il y a des petits bateaux des pêcheurs, des gens qui sont tout seuls ou à deux ou trois qui vont s'installer sur une plage faire un feu, un petit campement et qui vont dériver sur le colorado pendant quelques jours peut-être plus, je ne sais pas précisément c'est même possible de descendre l'intégralité du colorado avec un permis en canoë par exemple, en kayak et pour la petite histoire, les gens qui voyagent sur ces bateaux là aient bien montré leur cul aux gens qui passent en train et j'ai vu pas mal de gens montrer leur cul en famille, en solo il se passe toujours quelque chose et là, grosse rupture on est en train de rentrer, on se rapproche de Denver et vous voyez, il y a de l'herbe des élevages de chevaux et on n'est plus du tout dans le même registre d'ailleurs le colorado est en grande partie pompé par l'agriculture sur son bouton puisque quand il arrive à son embouchure au Mexique il est quasiment à sec et c'est en partie à cause de la surexploitation de sa ressource aquifère par l'agriculture et là, en quelques minutes, en quelques heures on passe d'un environnement plutôt aride, sauvage à des paysages très maîtrisés par l'homme et agricole et on le voit aussi par l'habitat on est dans une zone beaucoup plus riche qu'en traversant les montailles c'est là c'est manifeste mais on n'est pas encore arrivé loin s'en faut de la destination puisqu'on sort d'une zone d'une grande vallée tranquille pour rentrer dans les canyons alors je ne l'ai pas vérifié mais le chef de train nous l'a dit comme ça en live que les canyons dans lesquels on sera bientôt sont les canyons les plus élevés et les plus pentus dans lequel circulent des trains dans le monde je serais curieux de recouper avec quelqu'un qui connait bien les trains au Pérou par exemple ou même peut-être les trains européens mais en tout cas c'est vrai que les canyons dans lesquels on va rentrer bientôt sont chouettes donc là pour l'instant c'est la grande plaine riche et verte et cela ne va pas durer et voilà déjà la vallée s'est resserrée on voit toujours le Colorado mais il y a beaucoup moins de place qu'il y en avait tout à l'heure et on va commencer à monter en altitude là déjà on doit être à peu près à 1600 mètres ou 1700 mètres à ce moment là et on va encore monter près de 2000 mètres à peu près voilà donc on 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 et voilà on rentre dans la zone vraiment escarpée on 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 et là à un moment je me suis aperçu que que j'avais du mal à respirer et c'est qu'on a été très bon c'est 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 donc là pour que ça vaut le coup que je t'explique on n'est pas en train de descendre le Colorado on est en train de le remonter et du coup c'est assez contre-intuitif il m'a fallu longtemps pour m'en apercevoir et donc on est on est en train de remonter son clou et pas d'aller vers son istuaire bon là c'est vraiment très très beau c'est 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 voilà et là on rentre pour rentrer sur la Grande Plaine et arriver à Denver, qui est, je dirais, honnêtement, la fin de ce trajet. Je concevrais parfaitement que des gens s'arrêtent à Denver et poursuivent le voyage en avion, par exemple, parce que, je dirais, à la fois le cumul des heures de train et le spectacle paysager viennent se croiser. C'est-à-dire que là, jusqu'à Denver, je n'ai pas senti trop le tangon, je dirais. Le spectacle par la fenêtre est tellement impressionnant que faire un trajet de 20 ou de 25 heures reste tout à fait jouable. À partir de Denver, trouver la patience de rester vraiment zen pendant tout trajet va être un peu plus difficile. Et en particulier, le Chicago-New York, je ne conseille vraiment personne de le faire. Il n'a pas un grand intérêt, si ce n'est d'être pas cher du tout. Donc, voilà, notre Colorado. Ah non, il y a encore des zones escarpées. Donc, voilà, les pêcheurs sur des bateaux gonflables. Et tous les bateaux sont les mêmes. Donc, j'imagine que c'est un système de location normé. C'est des bateaux bleus, là. On en voit encore un, là. Et j'imagine que c'est de ne pas être des pêcheurs, quoi. Donc, là, il n'y a pas de route. Il y a le train ou le bateau. C'est des coins vraiment reculés. Et là, je pense que c'est le point culminant de la traversée. On n'en est pas loin, en tout cas. Donc, là, le flood est étroit. Il y a pas mal de tunnels. Et puis... Donc, voilà, je crois que c'est l'avant-dernière vallée. Donc, qui est vraiment assez verte. Encore des rapides. Donc, là, vous vous souvenez, Colorado, il y a encore 10 heures, on va dire, était un fleuve assez large et tout ça. Là, on est déjà plus sur des rapides et de la rivière, quoi. La neige. Là, on est à 2006 ou 2007 à ce moment-là. Quel point culminant de l'altitude sur ce trajet-là. Et on va redescendre. On est en train de passer, de finir passer les rocheuses. Et là, voilà, on est en train de redescendre. Et tout de suite, on voit le contrat. On est encore dans... Le train est encore dans les rocheuses, mais culmine déjà la Grande Plaine. Et le relief va quasiment disparaître sur le trajet au-delà de Denver. Et du coup, on voit tout à fait comment Denver s'est bâti. C'était la ville étape avant de passer les rocheuses. Denver. Coup de bol, l'hôtel que j'avais choisi était ultra bien placé. Il s'appelle The Humble. Et le quartier est dans le Denver Central Market sur Larimer. Et de mon point de vue, c'est un peu le seul coin qui vaille le déplaçot à Denver. C'est un quartier qui vient de naître à partir d'un coin qui était un peu misérable. Les hipsters se sont chargés du coin. Il y a du street art partout. Et tant mieux, et c'est cool. Il y a le marché central et une sorte de foot courte avec plein de très bonnes choses à manger et à boire. Il y a des boutiques pour encher. Il y a plein de trucs cools. Et surtout, il y a cette contre-allée qui doit faire plus d'un kilomètre, qui est saturée de graffes, de stickers et d'autres street art ultra chouettes. Et j'ai même fait... Là, je filme avec la DJ Osmo 2 et en fait, je vais rencontrer ce spécialiste des dumpsters. Donc, les poubelles. Vous devriez voir cette page que j'ai sur Instagram. C'est appelé Waste underscore management. Et c'est tous des dumpsters et des graffites. C'est vraiment ? C'est génial ! Oui, vous devriez le voir. Je vais. Merci. Fais-toi facile, mec. Tu veux un bon film ? Oui. Oh, cool. C'est génial ! Merci, mec. Merci beaucoup. J'ai remarqué J'ai remarqué en Louisiana. Oui ? Ils ont les plus, grunge-est d'uncester. Et en ce moment, dans le d'uncester, je suis retrouvé une d'uncester avec des rats. Je vais te dire, il y a moins 40 rats qui sont venus de la dune. Et je suis filmé. Donc, beaucoup de mes amis font des graffites et dans cette page que je vous dis, je regarde, je regarde, des gens faire des tagles en d'uncester. Oh, great. Donc, j'ai vu, mec. Je vous laisse. Je vous laisse. Ouais. Quand vous voyez une des autres, c'est un de mes personnages. Oh, c'est ça. C'est génial, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc voilà, une rencontre bien cool, totalement sur le vif. C'est tout l'intérêt de voyager tout seul et d'avoir une bonne tronche. Le mec m'a du coup donné une de ses œuvres et j'ai continué comme ça dans cette allée. En fait, je vais modifier le montage. Je m'aperçois que cette balade dure ultra longtemps et que c'est relou. Je vais passer directement à une séquence en hyperlapse filmée avec l'Osmo Mobile 2 qui a le mérite d'être beaucoup plus rapide. Donc voilà mon premier hyperlapse filmé avec le DJI Osmo Mobile 2. Et tout de suite, j'ai compris que c'était un outil qui allait me plaire pour faire ce genre de séquences. Voilà, ça permet de montrer en 30 secondes une rue de 1 km de long avec des fresques partout et de ne pas faire quelque chose de chiant. Donc ça, ça me plaît. Nouvelle ville, nouvelle casquette. Je suis à Denver, Colorado. Ça fait chaud à Denver. Ce jour-là, il fait 30 degrés. C'est l'été. Je me balade en ville. Honnêtement, à part un magasin de fringues de cow-boys, je n'ai rien vu qui m'arrête particulièrement. Et je suis retourné, du coup, à la rimeur parce que j'avais en arrière-pensée deux fresques que je n'avais pas filmées le matin. Et j'y suis retourné. Donc, c'est deux anamorphoses. Là, c'est l'angle, on va dire, est. Et il y a la réponse ouest sur le même bâtiment. Une anamorphose d'un personnage différent. Et c'est un procédé que je n'avais jamais vu. Et qui, je trouve, donne quand même bien le ton de ce quartier un peu exceptionnel. En tout cas, c'est lui qui a retenu mon attention pendant les 24 heures où je suis resté. Donc ça, c'est le cyclone central dans la quête de Denver. Un bon lieu, un hipster. Un bon bar, un bon resto. Quelques French Baguette dans le bras poing. Et donc voilà, on quitte Denver et on va jusqu'à Chicago. C'est probablement le trajet le plus long de cette étape la plus longue, je dirais, de ce voyage en train. Beaucoup de gens m'avaient dit, tu vois, c'est la galère. Il n'y a que des champs de maïs et des vaches qui puent. Ben, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'était beaucoup plus intéressant que ce qu'on m'avait dit. Et pas mal de gens m'ont donné des idées préconçues fausses. Des locaux en particulier sur ce voyage-là. Donc voilà, ça, c'est mon train. Alors, il y a eu une super campête pendant toute la nuit. J'ai réussi à faire quelques images. C'était super. J'avais déjà vraiment voyagé de nuit en train. Mais en plus, pendant la tempête, c'était vraiment cool. Bon, c'est difficile de faire des images. Par contre, je crois que je n'ai quasiment pas le souvenir des durations. Waouh. Waouh. Elle est quand même bien cool. Et du coup, c'est dans ce trajet-là que j'ai commencé à mesurer la distance parcourue. Et à m'apercevoir que même si j'avais fait un peu de méditation, que même si je pensais être assez patient, là, je devais être à un truc comme 3500 ou 3800 bornes. le temps a commencé à être long à partir de là. Et du coup, clairement, je pense que si vous avez envie de faire ce voyage-là, je pense que vous pouvez vous arrêter à Denver et terminer le chemin jusqu'à New York en avion ou commencer le voyage à Denver et terminer à San Francisco. Mais je pense que ce trajet Denver-Chicago et le trajet Chicago-New York, en train, là, ça fait en tout, je ne sais pas, 40 ou 50 heures de voyage. C'est un peu beaucoup. Même si, par contre, le spectacle par la fenêtre est vraiment super intéressant et captivant. Moi, clairement, j'en étais à mon quatrième jour, je crois. J'ai commencé à douter un peu. Donc là, on voit ces bleds qui sont très différents. Là, on est dans une région très verte, très plate, avec des habitats plutôt de petite taille encore. Il n'y a pas de McMansion ou de superbes barraques géantes. Là, on est vraiment dans l'Amérique agricole. Mon wagon fidèle. Alors là, sur ce trajet-là, j'ai la chance d'être dans le dernier wagon du train et du coup, de pouvoir faire ces séquences-là qui sont sympas. de voir en arrière. Étape. Tous les fumeurs descendent fumer. Du coup, je suis peu descendu sur les quais parce que ça puait trop le tabac de la mort. Et ça, messieurs, mesdames, c'est quand même le Mississippi. Et ça ne se traverse pas en 30 secondes. C'est le Mississippi. Je ne pensais même pas qu'un jour je le verrais. Je l'ai traversé en train. Chicago. Ça y est. J'y suis. Je suis à l'hôtel. Un chouette hôtel avec une sacrée putain de vue. Il y a de la brume qui danse au niveau des sommets des tours. Et clairement, je pense que c'est de toutes les étapes que j'ai fait sur ce voyage-là. Chicago qui m'a le plus plu. C'est vraiment le genre de ville que j'aime. Forte densité. Très verticale. C'est beau, quoi. Voilà. Ça prête à la rêverie immédiate. En tout cas, pour moi. Et du coup, le séjour a été vraiment super. D'autant plus que j'ai eu la chance de rencontrer ma copine Nathalie qui a sa famille qui est ici. Donc, du coup, elle connaît très bien la ville. Et on a exploré la ville ensemble ce jour-là. Évidemment, il y a une tour de Trump. Ça serait dommage de se prier. Et cette ville, elle est vraiment super. Bon, par contre, on a eu super froid. Il y avait beaucoup de vent. C'était très humide. Moi, je n'étais clairement pas sapé comme il faut. Mais par contre, on ne sait vraiment beaucoup plus. Donc ça, c'est le fleuve qui sillonne Chicago. Et cette espèce de brutale hondeur de ouf. Un immeuble d'habitations dont les 20 premiers étages sont en parking à voiture. Miracle de l'urbanisme des années 60. Et donc voilà, le cœur de Chicago est autour de ce fleuve qui va se jeter dans le lac. Tout un réseau de métro aérien qui sillonne la ville sur des ponts métalliques. C'est une machine à images de cinéma. Et du coup, on m'expliquait hier que Gotham, le Gotham de Batman était en grande partie basé sur Chicago et sur son imagerie. Et c'est vrai que c'est une image, ça donne des images fortes quand même. Donc voilà, le thème récurrent dont je vous parlais. Voiries métalliques sur plan banc, ponts et passages obscurs métalliques. On s'en est filmé beaucoup pendant ce voyage-là. C'est des trucs que j'aime beaucoup. Voilà, des bons métros. Alors ça, évidemment, on préférait ne pas être le voisin qui habite à côté. Mais par contre, pour celui qui se balade en ville, c'est un chouette spectacle. Alors, coup de bol, un pont enlevé. Évidemment, ce fleuve doit permettre la navigation des voiliers. Donc là, on en devine un qui passe. Et j'ai eu le temps de faire un petit timelapse. Voilà, alors The Bean, une sculpture de Anish Kapoor, mondialement célèbre. Et je comprends pourquoi être à proximité de cette œuvre est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. C'est l'art contemporain tel que je l'aime. Pas besoin de grand discours. Ça se vit, chacun le vit avec son bagage culturel à lui. Certains taperont dedans pour faire du bruit. D'autres réfléchiront au tissu de la réalité. Voilà, c'est à disposition. Chacun peut se projeter à l'intérieur. C'est exactement ce que j'aime en art contemporain. Et c'est en plus au cœur d'un dispositif urbain assez sublime. Voilà, c'est un sacré skyline. Tiens, un pont métallique. Là, on était un peu dans l'interzone. On allait sur le pire qui donne accès au lac. Mais par un chemin détourné, c'était... Au loin, là, c'est la Trump Tower, je ne sais pas. Même si mon plan n'est pas super. La grande roue. Là, il faisait vraiment super froid. Mais c'était cool. Voici la nouvelle casquette des Chicago Cubs. Alors là, il y a eu toute une tempête de pluie ultra forte où j'ai arrêté de filmer. Et on est revenu dans le cœur de ce quartier sublime, là, qui est très central. L'Apple Store, qui est, je pense, un des bâtiments modernes les plus beaux dans lesquels j'ai eu l'occasion de rentrer. Je n'ai pas filmé à l'intérieur, mais c'est vraiment superbe. Et voilà, le bon plan. Merci, le cousin de Nathalie. On a pris un water taxi. Ça coûte 10 balles. C'est un moyen de transport public. Ce n'est pas un truc à toutou. Et on a fait une grande boucle dans Chicago et à l'extérieur de Chicago. Et là, je vous tais, c'est juste une tuerie. Là, on a fait un petit stop à la pagode. Là, pour l'instant, on était tout seul en bateau. Là, on a quelques copains. Regardez cette skyline. Le programme que Nathalie avait noté. On a fait quasiment tout ce qu'elle avait noté. Elle avait bossé. Elle ne fait pas semblant. Et voilà, Chicago. Bye bye. Maintenant, on va à New York City. Bon, alors là, clairement, je suis content d'avoir fait. Maintenant, je peux en parler. Je déconseille clairement de faire ce trajet avec le Lakeshore Limited. C'est pas une ambiance sympa dans le train. La population, je dirais, pas du tout celle des voyageurs qui viennent de Californie. C'était, j'irais, urbain comme ambiance. La police est venue arrêter un mec de mon wagon trois quarts d'heure après qu'on ait quitté Chicago. Là, il a fallu que je surveille mes affaires de façon active. C'était intéressant à faire, toute aventure et intéressante à vivre. Mais si vous avez envie de faire un plan sympa voyage en famille, c'est car on peut être à apprendre. En plus, là, on était à un par siège et j'étais pas côté fenêtre, donc j'ai pu prendre que très peu d'images. Là, par contre, les paysages traversés, donc pareil, là, c'est une vingtaine d'heures de train. C'est essentiellement de la forêt. Et de la forêt pas super intéressante puisque c'est de la forêt transformée par l'homme depuis longtemps. La partie intéressante du trajet se situe plutôt dans l'arrivée à New York où on va suivre l'Hudson et c'est une région qui est belle. Donc voilà, un stop, c'est, je crois, le dernier stop avant d'arriver à New York. Ça m'a donné l'occasion de filmer un peu le train. Donc là, on est à Albanie, c'est la capitale de l'État de New York. Il fait beau à ce moment-là. Donc ça, c'est l'Hudson qu'on va longer pendant plusieurs heures. L'Hudson, c'est un fleuve qui débouche dans la baie de New York, le Hudson River de New York, quoi, mais qui remonte longtemps au-delà de New York. Et voilà, on se rapproche à Grand Pas de New York et de la fin de cette traversée. Je reste encore une semaine à New York et il y a plein de belles choses à voir. Mais la traversée est faite. Et donc, du coup, c'est la fin de ces Samins à Saint-Borne. Quentin. Il est temps de faire une grosse lessive. Donc là, je suis à Jackson Heights, à Queens, chez mon pote Marc, dans un lave-matique. Il est minuit, l'heure du matin. Marc filme une petite boisson fraîche. Et voilà, Jackson Heights, le matin. Encore un pont métallique. Ça, c'est le cœur même de Queens. La ligne 7 traverse tout le quartier en aérien. Et je suis allé faire un tour à mon coin préféré, qui est la High Line, qui est une ligne de métro aérien convertie en pont, qui traverse une grande partie de Manhattan du nord au sud. Et qui est un endroit que j'aime beaucoup depuis des années. Mais qui, malheureusement, est victime de son succès. Et c'est un endroit beaucoup moins agréable pour se balader maintenant, car les touristes qui sont fort nombreux, évidemment, à New York, ils sont. Donc, ça, c'est à Dumbo. Je suis allé balader avec Sophie et sa fille de Gaby, qui étaient de passage à New York. Et on allait dans un super quartier qui a complètement alimenté l'imagerie du cinéma américain, et en particulier du cinéma policier noir new-yorkais. Dumbo, voilà, sous le pont de Manhattan. Dumbo, ça veut dire down under Manhattan Bridge. Et voici, et voici la vidéo, là, putain. Et voici la casquette de New York. Et Metz, en noir sur noir. Et derrière, c'est Dumbo et l'Empire State Building. Donc, ouais, voilà, ce quartier. Des milliards d'images ont été shootées ici. Il y a une vue dingue sur la skyline. C'est le propre même de l'iconographie new-yorkaise qui est là. Et du coup, on en a profité pour passer la soirée ici. Moi, j'ai filmé le coucher de soleil depuis le bord de l'eau. On a mangé des burgers de chez Shake Shack. Voilà, une chouette soirée new-yorkaise. Pour pas cher. Et bon, c'est quand même une splendeur, quoi. J'avais commencé à filmer beaucoup plus tôt que ça. Mais mes séquences de jour n'étaient pas très belles. Et en plus, avec des vibrations. Donc, voilà, un endroit où je voulais aller cette année, qui n'existait pas encore la dernière fois que je suis à New York. L'Oculus, qui est une sorte de hub pour les voyageurs des transports publics dans la zone du World Trade Center. Et qui est une très belle réalisation. Qui vient amener un peu d'ambition architecturale dans un quartier qui est très symbolique, qui est très, je trouve, engoncé dans cette tour qui a remplacé les Twin Towers. Et qui a été très conçu pour être solide, indestructible et consensuel. Bon ben voilà, ça c'est New York qui est venu me mettre un petit peu de créativité là-dedans. C'est vraiment un bel endroit. Qui est encore assez vide. Mais qui à mon avis trouvera sa vitesse assez rapidement. Ça permet d'avoir une vision de la ville assez chouette. Alors après, malheureusement vous n'aurez aucune image de la visite de la réserve banque de New York. Grâce à mon pote Marc, on a réussi à avoir le droit de visiter la réserve d'or fédérale des Etats-Unis. Dans cette réserve sont stockés 250 milliards de dollars d'or. Principalement de l'or de pays étrangers. C'est je crois un quart ou un cinquième des réserves mondiales d'or. Et voilà, c'est de l'autre côté de la rue là. Et donc on a visité. Ce qui en plus, c'était vraiment très chouette. Juste comme ça, pour vous faire une idée. Donc 250 milliards de dollars, c'est un quart des réserves d'or de la planète. Et c'est aussi un quart de la valeur de Apple. Donc ça veut dire que la valorisation boursière de Apple est équivalente à la totalité des réserves d'or de la planète. Si ça donne une petite perspective. Alors là, je suis avec mon pote Clay dans son quartier où il est installé maintenant depuis 4 ou 5 ans. qui s'appelle Sunset Park, qui est vraiment le Brooklyn populaire assez éloigné. Qui a un quartier à la fois chinois, qui pourrait faire penser à Hong Kong, et un quartier cubain. Et on est allé faire un coup de bowling. Alors moi je suis quoi étant nul, mais coup de bol, Tami m'a filmé sur mon meilleur coup. Donc je pourrais prétendre être un joueur professionnel. Mais j'ai fait un score totalement merdique. Mais par contre, voilà, j'ai joué au bowling, dans une bowling allée de gens normaux dans un quartier normal avec des potes normaux. Donc c'était bien cool. Et coup de bol, on a filmé 3. Et voilà, elle fait un strike Tami carrément. Retour au Queens. Voilà, ça c'est Roosevelt Avenue, l'artère principal de Queens. Et qui est l'artère du quartier où je suis resté cette semaine-là. C'est mon coin préféré. Un autre lieu symbolique de New York, c'est une revanche pour moi. La dernière fois que j'étais là, les flics m'avaient empêché de filmer les timelapse. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de trépied à cet endroit-là. Mais là j'avais un mini trépied, j'ai rusé, j'ai pu filmer pendant une heure. C'est un très bel endroit. C'est donc le hub de beaucoup de lignes de métro où des millions et des millions de New Yorkers se rejoignent chaque année. Avec un très beau plafond décoré de constellations. New York. C'est ça. La vapeur qui sort du trottoir. C'est le classique. Il y a tout un réseau d'eau chaude qui passe sous les rues en permanence. C'est un quartier principalement sud-américain. Une forte représentation de populations colombiennes. Et péruviennes aussi. Alors là, j'ai ressorti mon osmobile. Il pleuvait depuis 4 jours et je n'avais pas envie de le noyer. Donc des hyperlapses. Là, je suis 42e rue. Le quartier des théâtres, des cinémas de Broadway, de Times Square. Et je me suis baladé dans ce coin-là. Voilà, ça parle de même. C'est ultra saturé de gens, ultra saturé d'écran. C'est représentatif de ce que peut être New York. En tout cas, un des aspects que les gens aiment venir voir la première fois qu'ils viennent à New York. Et moi, c'est un endroit que j'aime bien, où je viens au moins une fois par voyage. C'est rigolo. Et du coup, pour moi, ce test-là, il valide complètement l'Osmo Mobile 2 pour faire ce genre de truc. C'est nickel. Je n'ai pris aucune précaution particulière de marcher particulièrement doucement. En plus, je n'ai pas arrêté la stabilisation optique de l'iPhone X. Puisque je filme avec l'application DJI. Et je trouve que le résultat est super. Donc là, voilà, un Motion Lapse. Avec l'Empire State Building. C'est plutôt chouette. Il y a un peu de vent, donc ça vibre un tout petit peu. Mais c'est du quick and dirty. Je me suis arrêté. Je ne sais pas avoir rien pour le faire. C'est un petit. Alors là, je suis sous la High Line. Dans le nouveau quartier qui est en train de se construire grâce à la High Line. Le Sun Yard. Et c'est une très belle sculpture qui était sous ce passage là où je me suis arrêté pour faire des glitchs. Et j'ai tourné quelques autres séquences sur la High Line par bouton. Et vous allez pouvoir voir ça. Et c'est... Donc voilà, probablement ma plus belle séquence des vacances. Voilà. Alors c'est ouf. Si vous m'écoutez encore, ça veut dire que ça fait 1h29 que vous m'écoutez. Mais ce voyage aux Etats-Unis se termine sur ces quelques séquences de la High Line. Merci beaucoup d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je doute qu'il y ait qui que ce soit qui le fasse d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est rigolo de raconter ce voyage là. Les Etats-Unis, c'est un pays génial à explorer. Et malgré Trump, je ne regrette pas ce voyage en 2018. Je reviendrai d'ailleurs. Donc voilà, vous êtes sur Glitch Channel. Et ça se termine. Bye-bye. Bye-bye.